Pour mais de toi, de toi, l'esqu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement, J'irconsidère le mot fait par tes mains. Que mes mains, je vois les airs, toi, j'entends les tonnerres, Ta puissance t'aime, toi, l'esqu'il en est, Alléluia, à toi, de mon sauveur, Que tu es grand, toi, que tu es grand, Oh, mon sauveur, mon âme est chante, A toi, Dieu, mon sauveur, Dieu, mon sauveur, Que tu es grand, que tu es grand, Quand dans les bois, dans la forêt, je marchais, Et que j'entends les doux chants des oiseaux, Et que j'entends les doux chants des oiseaux, Et que j'entends les doux chants des oiseaux, Alléluia, à toi, de mon sauveur, Dieu, mon sauveur, que tu es grand, Que tu es grand, Alléluia, Mon âme est chante, à toi, de mon sauveur, Dieu, mon sauveur, que tu es grand, Dieu, mon sauveur, que tu es grand, Que tu es grand, que tu es grand, Mon Christ vient, tout, Dieu n'épargna pas son fils, Il envoya, oh, il rend quel mystère, C'est, oh, il est sur la croix, J'ai porté mon fardeur, Seigneur, mon sauveur, Pour hôter mon péché, Alléluia, mon âme est chante, Chante à toi, Dieu, mon sauveur, Dieu, mon sauveur, que tu es grand, Que tu es grand, Alléluia, Mon âme est chante, à toi, de mon sauveur, Dieu, mon sauveur, que tu es grand, Que tu es grand, quand Christ viendra, Sauveur, que tu es grand, Sauveur, que tu es grand, Elle me prendra, Joyeux sera mon cœur, Je vais, Je vais, Je vais, Dans leur adoration, Et pour clamer, Mon Dieu, que tu es grand, Alléluia, Mon âme est chante, à toi, Dieu, mon sauveur, Que tu es grand, Que tu es grand, Alléluia, mon âme est chante, à toi, Dieu, mon sauveur, Que tu es grand, Que tu es grand, Que tu es grand, Seigneur notre Dieu, Ce matin, nous sommes venus devant toi, Parce qu'il est écrit dans la Bible, Que celui qui a faim et soif de la justice, Il sera assasié. Notre Père et notre Dieu, Ce matin, nous avons convoqué cette réunion, Parce que nous croyons que Dieu existe, Et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est pourquoi nous sommes venus devant ta sainte présence, Pour que nous puissions te parler, Et t'en persuader, Que tu écouteras notre prière ce matin. Seigneur notre Dieu, C'est au nom de Jésus que nous nous approchons envers toi. Peu importe Ce que nous pouvons avoir amené dans notre cœur, Mais toi, Dieu, Tu es plus grand que toutes choses, Père. Avant que nous puissions commencer cette réunion, Père, Je te prie de nous pardonner nos fautes, De pardonner nos manquements, De pardonner nos péchés, De pardonner tout ce que nous avons fait devant toi, Seigneur Dieu bien-aimé, Pour que nous puissions être purifiés par ton sang, Afin que notre prière puisse se lever vers toi ce matin. Accomplis cela, Seigneur, Alors que nous sommes en train de nous approcher vers toi, Et toi aussi, Viens à notre rencontre ce matin, Père. Notre Père et notre Dieu, Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, tous les succès nous ont permis, Père. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu bien-aimé, Inspire-nous, Seigneur, ce matin, Sur ce que nous devons faire, Et comment nous approcher auprès de toi. Alors que nous allons ouvrir la Bible, ta parole, Inspire ton serviteur Seigneur, Afin que quelque chose de consistant Puisse sortir ce matin, Et venir réconforter ton peuple, Pour l'amener devant ta sainte présence. Merci notre Dieu, Merci notre Père. Nous nous abandonnons à toi, Croyant que nous commencerons avec toi, Et nous terminerons avec toi, Pour ta gloire, Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, Laissez-moi lire directement l'écriture. Je vais vous amener ce matin, Dans le livre de chroniques, Deuxième livre de chroniques, Un très bon texte ce matin, 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 Pour nous amener dans la présence du Seigneur. Alors suivez attentivement, La dix-huitième année, Chapitre 13 à partir du verset 1. La dix-huitième année du règne de Jérobaouam, Abija régna sur Jida. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, Fuit du riel de Gubéa. Il y eut guerre entre Abija et Jérobaouam. Abija engagea les hostilités Avec une armée de vaillants guerriers, Quatre cent mille hommes d'élite. Et Jérobaouam se rangea en bataille Contre lui, Avec huit cent mille hommes d'élite, Vaillants guerriers. Du haut du monde, Semaraim, Qui fait partie de la montagne de Fahim. Abija s'éleva et dit, Ecoutez-moi Jérobaouam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Eternel, Le Dieu d'Israël, A donné pour toujours à David la royauté sur Israël, A lui et à ses filles, A ses fils, Par une alliance inviolable. Mais Jérobaouam, Fils de Neba, Serviteur de Salomon, Fils de David, S'est élevé et s'est révolté Contre son maître. Des gens de Rien, Des hommes pervers, Se sont rassemblés auprès de lui Et l'ont emporté sur Jérobaouam, Fils de Salomon. Jérobaouam était jeune et craintif, Et il manqua de force devant eux. Et maintenant, Vous pensez triompher du royaume de l'Eternel Qui est entre les mains des fils de David ? Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous le vaut d'or Que Jérobaouam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificataires de l'Eternel, Les fils d'Aaron et les Lévites ? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificataires Comme le peuple des autres pays ? Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers Afin d'être consacré, Devenait sacrificataire de ce qui n'est pas Dieu. Mais pour nous, L'Eternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificataires au service de l'Eternel sont des fils d'Aaron. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Eternel. Nous brûlons les parfums odoriférants. Nous mettons les pains des propositions sur la table pire. Et nous alimons chaque soir les chandeliers d'or et ses lampes. Car nous observons le commandement de l'Eternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificataires sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Eternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jérôme les prie par-derrière au moyen d'une embiscade. Et les troupes étaient en face de Judas qui avait l'embiscade par-derrière. Ceux des Judas s'étant retournés irent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Eternel et les sacrificataires sonnèrent de trompettes. Les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas, l'Eternel frappa Jérôme et tout Israël devant Abijah et Judas. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre leurs mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël fuirent humiliés en sept ans. Et les enfants de Judas remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Eternel, le Dieu de leurs pères. Abijah poursuivit Jérôme et lui prit des villes Béthel et les villes de son ressort. Jeskana et les villes de son ressort. Ephron et les villes de son ressort. Jérôme n'eut plus de force du temps d'Abijah. Et l'Eternel le fait pas et il mourit. Mais Abijah devient puissant. Il y a eu 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Les restes des actions de Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Ido. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes venus pour la prière. Amen. La première attitude que les enfants de Dieu amènent dans la prière, c'est qu'ils croient qu'au-dessus de Dieu, il n'y a aucune autre puissance. Est-ce que vous croyez cela de tout votre cas ? Nous nous approchons de la fin de l'année. Ce l'avant-dernier mois, nous savons que nous vivons dans un monde méchant. dans un monde où les gens ne veulent pas notre succès, dans un monde où les gens ne sont pas habitués à nous voir progresser, mais nous sommes venus pour défier le monde. Amen. Nous sommes venus pour dire non au monde. Nous sommes venus pour dire au diable que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes venus pour dire à l'ennemi que nous résistons contre toute votre attaque. et nous savons que la prière pour nous, c'est la dernière force, c'est le dernier rempart. La prière pour nous, c'est Dieu dans notre camp. Amen. Et la prière doit être associée à la foi. La prière doit être mélangée avec la foi. Laissez-moi vous déclarer ce matin que vous allez renverser tous les murs de l'ennemi par la prière. Et la parole de Dieu est notre renfort. La parole de Dieu est tout ce que Dieu nous a promis. dit que la parole va défaire Satan en tout lieu, en tout le temps, en n'importe quelles conditions. Donc, la parole de Dieu va défaire Satan. Amen. Alors, si vous remarquez l'écriture que nous avons prise ce matin, c'est une écriture assez merveilleuse pour nous. Amen. Je crois que ça va nous donner la foi. La foi pour vaincre l'ennemi. Maintenant, si vous remarquez à cette écriture, la Bible dit, c'est dans les livres de chroniques, la 18ème année du règne de Joroban. Laissez-moi d'abord vous décrire un petit petit peu pour vous mettre dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Donc, vous savez qu'il y a eu un temps où le royaume d'Israël était un royaume unique. Et sur ce royaume, il y a eu Saül qui a régné. Sur ce royaume, il y a David qui a régné. David. Et sur ce royaume, il y a eu Salomon qui a régné. Salomon. Salomon. Salomon a régné dans ce royaume. Salomon a régné dans ce royaume. Lorsque j'avais parlé sur un sujet, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Eternel. Alors, maintenant, le royaume était divisé en deux parties. Et il y a eu Joroban qui a pris la partie du Nord, les 10 tribus du Nord. Et puis, après Joroban, il y a eu Roboam qui a pris les deux autres tribus, ce qu'on appelle le royaume du Sud. Alors, il y a eu le royaume du Nord, qui est appelé Israël, avec le roi Joroban. Et il y a eu le royaume du Sud, qui est appelé Jida, avec le roi Roboam. Maintenant, les deux royaumes commençaient à marcher d'une manière parallèle. Maintenant, remarquez une chose ici. Le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui avait pour roi Joroboam, et ils sont entrés dans l'idolâtrie. Maintenant, comme Roboam, vous vous rappelez comment le prophète, là, qu'il avait rencontré, avait déchiré une étoffe et il avait donné à Joroboam une partie. Et Joroboam est parti avec les deux parties. Et la Bible dit qu'il avait toujours peur de rentrer à Jérusalem, parce qu'il craignait qu'en rentrant à Jérusalem, toute la population qu'il avait amenée ne reste à Jérusalem. Alors, il a établi, là où il est parti en Israël, il a établi le vaudon. Il a établi le vaudon. Il a changé le sacrificateur. Au lieu que le sacrificateur puisse être le sacrificateur qui venait des fils d'Aaron, qui venait de lévite, il a laissé toute autre personne qui amenait le bélier, qui amenait une corruption et il devenait sacrificataire et lévite. Et il devenait aussi lévite sur le royaume d'Israël. Maintenant, le royaume de Jida, avec Oroboam, et ils sont en train de se faire. Ils sont restés attachés au principe de la parole. Et ils continuaient à croire à la venue du Messie. Ils croyaient que Moïse était son prophète. Il n'avait rien changé de l'adoration. Il avait toujours le Dieu d'Israël qui régnait sur eux. Amen. Je crois que c'est ce que nous sommes ce matin. Nous n'avons pas changé d'adoration. Le Dieu d'Israël est toujours notre Dieu ce matin. Parce qu'il y a eu un prophète qui est venu pour nous ramener à la foi de nos pères. au Dieu de nos pères, au Dieu qu'avait Paul, au Dieu qu'avait tous les pères apostoliques. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, ou plutôt Frère Benham dit, les Jehovas de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Jésus du Père du Père du Père. Donc nous voyons que c'est à ces dieux-là que nous sommes ramenés. Nous croyons qu'à ces dieux-là que nous sommes ramenés. Nous ne sommes pas ramenés à une trinité. Nous croyons que Dieu, il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul serviteur en ce jour qui a amené un grand message. Et son nom c'est William Branham. Amen, Amen, Amen. Maintenant nous voyons que ces gens-là, ils avaient diffusé le royaume. Et Jérôme est allé entrer dans l'idolâtrie. Et Jérôme a changé la sacrificature. Il a changé les Lévites. Et comme il a changé la sacrificature et les Lévites, il a mis les deux veaux d'or chez lui-là pour qu'on puisse les adorer. Maintenant Robaham, la Bible dit au chapitre 12 verset 16, Robaham s'est couché avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Et Abijah son fils régna à sa place. Donc c'est ainsi que Abijah, fils de Robaham, fils de Solomon, régna à la place de son père. Je fais ce recul pour que je puisse vous amener dans la foi. Maintenant regardez. Pendant que Jérôme est venu à sa 18ème année, c'est alors qu'Abijah commençait à régner sur Jida. Abijah régna sur le Royaume du Sud et Jérôme était toujours roi sur le Royaume du Nord. Et maintenant, il y a eu une bataille. Une bataille s'engageant. Et je voudrais que vous puissiez remarquer au verset 3, Abijah engageant les hostilités. Abijah engageant les hostilités. Abijah engageant les hostilités avec une armée de vaillants guerriers. 400 000 hommes d'élite. Et Jérôme s'érangea en bataille contre lui. avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Donc Jérôme avait une armée de 800 000 personnes vaillants guerriers. Jérôme avait une armée de 400 000 guerriers vaillants guerriers. Donc nous voyons que l'armée de Jérôme était le double de l'armée de Abijah. Il y a tout le monde qui a été lancé à Jérôme et il n'y a pas de temps en temps. Vous n'avez pas de temps en temps en temps en temps. Je ne suis pas de temps en temps en temps en temps. Abijah... Abijah, il n'y a pas de temps en temps en temps. Donc nous voyons que Jérôme avait une grande armée. 800 000 hommes 800 000 hommes Les hommes d'élite Des vaillants guerriers Des hommes entraînés Des hommes forts Des hommes qui étaient entraînés aux armes de plusieurs manières Mais Abija Il n'avait que 400 000 hommes Les hommes d'élite Donc nous voyons que comparativement Nous voyons que Joroboam avait une grande armée Il avait une armée terrible Il avait une armée forte Deux fois plus que l'armée d'Abija Oh mes frères et soeurs Ce n'est pas le nombre qui compte C'est Dieu dans notre camp qui compte Je veux que vous puissiez remarquer Qu'il avait une grande armée Une armée de 800 000 personnes Ce n'est pas une petite armée Ce n'est pas une petite armée Les gens entraînés Les gens forts Ils sont venus s'arranger en bataille Contre les gens d'Abija Remarquez qu'Abija Il était un jeune roi Alors que celui-ci Il avait déjà 18 ans dans la règne C'est alors qu'Abija venait de commencer Abija était très jeune C'était sa première année La première année où il était roi Tandis que Jérôme Ham Il avait une expérience de 18 années Et je voudrais vous dire ce matin L'expérience du diable ne compte pas Même si nous sommes des jeunes croyants Dieu est de notre côté Quand Dieu est avec vous Tous les succès vous sont permis Est-ce que vous dites amen Est-ce que vous dites amen Nous sommes venus ce matin Ne comptez pas que vous êtes un jeune homme Ne dites pas que vous venez de croire maintenant Ne regardez pas l'expérience de l'ennemi Regardez à Dieu votre frère Il est plus que l'ennemi Amen, Amen, Amen Maintenant Nous voyons Qu'il se sont rangé en bataille Et celui-ci avait une armée double que l'autre Et vous voulez qu'il y ait une armée double en homme S'il y avait une armée double en homme S'il y avait une armée double en homme S'il y avait une armée double en homme C'est-à-dire que ces hommes étaient doubles Ces hommes étaient doubles Les armes qu'il avait étaient doubles aussi Est-ce que vous comprenez ça ? Maintenant remarquez Maintenant Ils se sont rangés en bataille Les oscilités devaient commencer Mais remarquez ce que Abija va faire La Bible nous dit au verset 4 Que Abija est monté D'une montagne appelée Semaraïm Qui fait partie de la montagne d'Ephraïm Et Abija s'est mis du haut de cette montagne Il voulait que sa voix puisse être entendue partout Alors il regarda Jéroboam et son armée Mes frères j'aime ça J'aime ça Il dit Écoutez-moi Jéroboam Et tout Israël C'était l'armée qui était en face de lui C'était l'armée du Nord C'était l'armée qui était au Nord Il dit Du haut de la montagne de Serraïm Alors Jéroboam s'éleva et dit Écoutez-moi Jéroboam C'était Abija qui parlait Écoutez-moi Jéroboam et tout Israël Ne devez-vous pas savoir que l'Eternel Le Dieu d'Israël A donné pour toujours à David La royauté sur Israël A lui et à ses fils Par une alliance inviolable Par une alliance de sel Par une alliance de sel Pourquoi on appelle ça l'alliance de sel Parce que quand vous revenez dans la Bible Quand on faisait les alliances dans le pays orientaux Frère Branama en parle partout Il dit au Japon quand on fait l'alliance On prenait les sel On s'est jeté les sel Alors celui-ci il jetait les seuls sur l'autre Et l'autre jetait les seuls sur quelqu'un d'autre Maintenant dans la Bible Quand vous lisez le livre de Lévitique chapitre 2 Verset 13 Vous allez voir que toutes les alliances du sacrifice Ne manquaient pas du sel On devait mettre le sel dans toutes les alliances du sacrifice Et pourquoi on prenait le sel Parce que le sel C'est un préservatif Le sel conserve Le sel disait Que cette alliance là Ne peut pas être brisée Le sel disait Que le parti Les partis Les partis qui font l'alliance Que le parti Doive conserver leur alliance L'alliance Ne sera pas détruite C'est une alliance éternelle Maintenant à Bijan Il monte sur la montagne Et il regarde Jérôme Il dit à Jérôme Oh Jérôme Et vous tous Israéels Est-ce que vous ne savez pas Vous venez pour nous combattre Mais vous ne savez pas Que Dieu dit A donné à David La royauté sur Israël Et cette royauté Doit aller de père au fils Par une alliance inviolable Par une alliance du sel Par une alliance qui ne terminera pas Par une alliance éternelle Pendant même que je vous parle Cette alliance là Me couvre maintenant Parce que c'est l'alliance Que Dieu a traité avec mon père Mais moi je suis à Bijan Fils de Roboam Roboam Fils de Solomon Solomon Fils de David Et David A traité cette alliance avec Dieu Et Dieu a dit à David Cette alliance Je la traite avec vous Et avec vos enfants Et je suis Le fils de David David Et mon grand-père Vous venez vers moi Vous avez une double armée Mais moi Je regarde à l'alliance Je regarde à l'alliance Que Dieu a traité avec moi Écoutez mes amis Nous ne regardons pas La force de l'ennemi Nous regardons à l'alliance Que Dieu a traité avec nous Est-ce que vous dites Amen Alléluia Abija Sa pensée Regardez l'alliance 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 inviolable L'alliance du sel L'alliance Qui ne pouvait pas faillir Parce qu'elle était faite sur la base du sel Traité par Dieu Traité par Dieu lui-même En donnant le trône à David Dieu a dit J'ai fait une alliance avec vous Une alliance du sel Oh mes amis Quand Abija est monté au pouvoir Il avait cette alliance Et quand ils sont allés au combat Il n'a pas regardé la grandeur de l'armée de Jérôme Il a regardé Il n'a pas regardé Aux forces des armes qu'il avait Abija n'a pas dit Mon Dieu Je serai dans le trouble maintenant Je ne sais pas ce qui va arriver Je ne sais pas Qu'est-ce qui va m'arriver On va nous détruire aujourd'hui Il n'a pas dit ça Il n'a pas regardé à l'opposition Non il n'a pas regardé à la force qui s'opposait à lui Mais il a regardé à l'alliance L'alliance était plus forte L'alliance était plus forte Plus que l'armée de Jérôme Est-ce que savez-vous que Dieu a fait une alliance avec nous ? Il a fait une alliance avec nous au travers de Jésus-Christ Et Jésus-Christ Il a possédé la porte de l'ennemi Et nous sommes la postérité de Jésus-Christ Si vous êtes sa postérité Vous allez posséder la porte de chaque ennemi N'importe quel ennemi qui soit se lever devant vous ce matin Vous allez prendre sa porte de Jésus-Christ Vous allez prendre sa porte de Jésus-Christ Parce que Dieu a dit Dans la Bible Dieu a dit Dans le livre de Psaume Laissez-moi lire le livre de Psaume Pour vous donner un peu de renfort ce matin Dans le chapitre 91 Vous êtes dans une alliance Vous devez croire à votre alliance Et vous devez regarder à votre alliance Dans le psaume 91 La Bible dit Au verset 5 Tu ne craindras ni le terreur de la nuit Tu ne craindras ni le terreur de la nuit Tu ne craindras ni le terreur de la nuit Ni la flèche qui vole le jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Parce que tu es dans une alliance L'alliance te protège L'alliance te protège Tu es dans une alliance Cette alliance doit te protéger S'il y a une peste qui vient Une peste S'il y a une peste qui vient Ne craignez pas S'il y a des flèches qui sont lancées Par l'ennemi Ces flèches là ne vous atteindront pas Est-ce que vous dites amen Que mille tombent à ton côté Que dix mille à ta droite Toi Tu ne seras pas atteint Pourquoi ? Tu es dans une alliance Une alliance Inviolable Inviolable Inalliance Decel Inalliance Perpétuelle Inalliance En vous Ou Dieu Agir Agir De te protéger Quelle que soit ce qui va arriver Qu'il y a de l'autre Abija A regarder L'Alliance Froid Nous sommes à la fin de l'année Les gens disent A la fin de l'année Les gens de ce monde Ils vont faire ceci Ils vont faire cela Ils vont faire ceci Qu'ils préparent leur calcul Mais nous sommes dans une alias Je crois dans l'alias L'ange puissant est descendu Alléluia Autour de sa tête Il y avait un arc-en-ciel Et frère dame Dieu L'arc-en-ciel C'est le signe de l'alliance L'alliance Que Dieu a traitée avec le pousse L'alliance que Dieu a traitée avec vous Une alliance inviolable Que mille tombent à tes côtés Que dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Alléluia De tes yeux seulement tu regarderas De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Les méchants seront payés Ils auront leur salaire Ils seront payés Ils auront leur salaire Et dans Romain chapitre 8 La Bible de Dieu déclare ceci Au Romain chapitre 8 Est-ce que ça vous donne la foi dans votre cœur ? Au Romain chapitre 8 Verset 31 Il est dit là-bas Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Je suis dans une alliance Vous ne savez pas Jérôme Que le Dieu d'Israël A donné la royauté sur Israël à David De père en fils Par une alliance éternelle Par une alliance inviolable Par une alliance de sel Alors qu'est-ce que tu vas me faire Jérôme ? Jérôme Vous ne savez pas Que Dieu a dit Dans le livre d'Esaïe Chapitre 59 Et au verset 19 Dieu a dit On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident Et sa gloire depuis le soleil le va Quand l'ennemi viendra comme un fleuve L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite Alors Jérôme Qu'est-ce que tu peux dire encore ? Je suis couvert par une alliance Je suis couvert par cet esprit de Dieu Parce que la Bible dit Si l'ennemi vient comme un fleuve L'esprit de Dieu le mettra en fuite Dans d'autres traditions L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu élevera un étendard pour te protéger Et dans 1 Jean chapitre 4 Verset 4 Vous Petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Celui qui est dans le monde Celui qui est en vous Dieu qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde C'est pourquoi Nous voyons Abisha Ce maître debout Et il dit à Robawa Ou plutôt à Jérôme Ne devez-vous pas savoir Que l'Éternel est le Dieu d'Israël A donner pour toujours à David la royauté syrizoïde A lui et à ses fils Par une alliance inviolate Mais toi Jérôme Fils de Neba Serviteur de Salomon Tu n'étais même pas fils de Salomon Tu étais serviteur de Salomon Tu ne peux pas bénéficier de cette alliance Mais moi je suis fils de Salomon Mon père était fils de Salomon Mon père était fils de Salomon Et Salomon était fils de David Et David est mon grand-père Je porte le sang de David Le sang de David est en moi Alors toi Jérôme Tu étais serviteur de Salomon Tu n'es même pas inclus dans l'alliance Tu ne connais pas cette alliance Cette alliance ne te concerne pas Et tu t'étais révélée contre ton maître Alors toi écoute ton histoire Je sais d'où tu viens toi Jérôme Je connais ta jeunesse Je connais ton histoire Je connais d'où tu viens Je sais même que tu n'es même pas fils de Salomon Tu n'es pas inclus dans l'alliance Dieu ne te connait pas Parce que Dieu a fait l'alliance Avec David Et ses enfants Vous n'êtes pas parmi ses enfants Vous n'étiez qu'un serviteur Quelqu'un qui était au service de Salomon D'ailleurs tu t'étais rebellée contre ton maître Je connais bien ton histoire Et des gens terriens sont venus avec toi Les gens terriens Des gens terriens Des hommes perverses se sont rassemblés auprès de toi Et vous avez emporté sur mon père Roboham Vous avez emporté Fils de Salomon Qui était encore jeune et craintif Et il manquait de force devant vous Mais Roboham Écoutez ceci Mon père était jeune Et il était craintif Et vous avez emporté la victoire sur lui Avec des gens derrière Qui étaient venus derrière vous Les gens qui n'étaient pas concernés dans le royaume Vous êtes allés attaquer mon père Vous avez triomphé de mon père Parce qu'il était jeune Et il était craintif Mais écoutez moi Je suis aussi jeune Mais je ne suis pas craintif 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 Moi je regarde l'alliance Cette alliance Me donne la force Alléluia Je regarde l'alliance Et maintenant Vous pensez triompher du royaume de l'éternel Qui est entre les mains des fils de David Et vous êtes une multitude de nombreuses Et vous avez avec vous les vautants Que Jorobaham vous a fait pour Dieu Vous avez repoussé les sacrificataires de l'éternel Les fils d'Aron et les Lévites Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificataires Comme le peuple des autres pays Vous avez trouvé des sacrificataires Comme les autres nations l'ont trouvé Et vous avez eu des Lévites Comme d'autres pays Comme les autres peuples Quiconque venait avec un chien de taureau Et cet bélier Afin d'être consacré Devenait sacrificataire Devenait sacrificataire De ceux qui n'étaient pointus Il devenait sacrificataire De ceux qui n'étaient pointus De ceux qui n'étaient pointus Ils devenaient sacrificataire De ceux qui n'étaient pointus Parce qu'ils avaient les vautants Vous vous avez repoussé les sacrificataires Vous avez repoussé Vous avez repoussé les sacrificataires Vous avez repoussé les Lévites Parce que vous avez eu des sacrificataires Comme les autres nations Vous avez vu les Lévites Comme les autres nations Et chaque personne qui venait Avec un chien de taureau Et cet bélier Il devenait sacrificataire De ceux qui n'étaient pointus Est-ce que vous êtes avec moi l'église ? Mais pour nous Alléluia Mais pour nous L'éternel est notre Dieu Pour nous L'éternel est notre Dieu Et nous ne l'avons pas abandonné Les sacrificataires Au service de l'éternel Ils sont des fils d'Aaron Nous nous avons l'éternel Notre Dieu Nous ne l'avons jamais abandonné Et les sacrificataires Qui sont avec nous Ne sont pas venus par corruption Ce sont les fils d'Aaron Et les Lévites Qui sont avec nous Ils viennent de la ligne correcte Où nous avons des sacrificataires Qui sont venus par Malachi 4 Ils sont au milieu de nous Ils font le travail avec nous Mais vous Vous venez vers nous Avec les vautants Avec des faux sacrificataires Avec des faux Lévites Mais au milieu de nous Il y a des vrais sacrificataires Est-ce que croyez-vous que Branham est le vrai sacrificataire ? Est-ce que croyez-vous que derrière Branham Il y a eu des sacrificataires Qui sont venus pour l'épauler ? Les auxiliaires de Malachi 4 Ils sont au milieu de nous Mais vous, vous avez amené des sacrificataires ? Nous ne savons pas d'où ils sont venus Écoutez Jérôme Vous amenez une force d'adoration Mais nous, nous avons une vraie adoration Nous nous connaissons que le vrai Dieu Et son nom c'est le Seigneur Chosé Christ Nous ne connaissons pas et notre Dieu À côté de lui Nous avons des vraies sacrificataires Avec nous Des vraies Lévites Avec nous Nous brûlons l'incense le matin et le soir Nous avons une offrande du matin et une offrande du soir Parce que vous savez Que la même offrande du matin C'est la même offrande qui vient le soir La même tête qui était en Orient Et la même tête qui est revenue en Occident Alléluia ! Nous avons ça au milieu de nous Nous avons l'incense Nous mettons, nous avons l'incense Que nous brûlons Nous avons les peines de prépositions Qui représentent les paroles Qui sont sur une table pure Alléluia ! Eh Imana ! Oh Cheromoham ! Eh Cheromoham ! Dieu est avec nous Sambio Dinetu ! Quand nous avons les vrais sacrificataires Barzunibolamu Nibabouchua Dieu est avec nous Sambio Dinetu ! Laissez-moi vous déclarer une chose Négalayinombe le Tchititboati Si vous vous mettez du côté de Branham Oué Amu Imana Kulussakano Branham Dieu est avec vous Sambio Dinetu ! Parce que c'est lui qui a envoyé le message C'est lui qui a envoyé ce message Sabez-vous mes frères ? Que les yeux de Dieu Sont fixés sur ce message Et si vous vous mettez du côté de ce message Vous êtes du côté de Dieu Vous vous êtes arrangé du côté de Jésus Vous vous êtes arrangé du côté de Jésus Et qui est Jésus ? Il est la parole ouinte pour ces gens Nous ne nous arrangeons pas Derrière un homme avec une rame Mais nous nous arrangeons Derrière la parole ouinte pour notre jour Hallelujah ! Il dit Voici Dieu et ses sacrificataires sont avec nous A notre tête Et nous avons les trompettes retentissantes Pour ne faire résonner contre vous Enfants d'Israël Je vous donne un conseil Ne faites pas la guerre à l'éternel Le Dieu de vos pères Car vous n'auriez aucun succès Jérôme La Bible dit Jérôme Les a pris en ambiscade Il a séparé son groupe en deux parties Il a mis une partie Devant Et une partie derrière Les enfants de Jida ne savaient pas Laissez-moi terminer parce que nous allons prier maintenant En ambiscade devant En ambiscade derrière Ils étaient aux milliers Entourés par des problèmes Des problèmes devant Des problèmes derrière Frères et sœurs Je ne connais pas les problèmes qui vous entourent ce matin Mais je dis L'alliance est avec vous L'alliance est inviolable Dieu ne laissera jamais Son alliance être détruite Savez-vous que Frère Baname nous a dit Que nous sommes dans une alliance inconditionnaire Une alliance où on ne vous demande pas de faire quelque chose Une alliance où vous devez croire Croire Et Dieu s'en charge du reste Nous sommes à la fin de l'année Nous vivons dans une famille Plein de sorciers Nous vivons dans des familles Où c'est plein de beaucoup de choses Mais j'ai un message plein d'espoir Pour vous aujourd'hui Vous avez une alliance Ne regardez pas à l'opposition Ne regardez pas à l'ennemi Regardez à l'alliance Abija a regardé l'alliance Au nom de cette alliance Tout succès vous est promis aujourd'hui Alléluia L'alliance inviolable L'alliance du sel Quand Abija est sorti Il ne savait pas que devant il y avait une ambusca Et que derrière il y avait une ambusca Frères et sœurs il ne savait pas où aller Vous êtes entouré par des problèmes Des graves problèmes L'opposition Mais le Dieu de l'alliance est avec vous Le Dieu qui ne change pas Le même hier Aujourd'hui Il est avec vous Ce matin Ne regardez pas vers l'opposition Oubliez l'opposition La Bible dit Pendant qu'Abija S'est préparé pour la guerre Oh mes amis Quelque chose s'est passé J'aimerais que la même chose se passe aujourd'hui La Bible dit L'éternel est descendu Une grande armée qui entourait Abija A commencé à fuir Sans savoir comment Le même Dieu de la Bible Qu'il soit votre Dieu ce matin Que tous vos ennemis Que tous vos ennemis Que tous ceux qui vous entourent Tous ceux qui ont mis l'ambuscade devant et derrière Que l'éternel est descendu Parce que le nom de l'éternel Est une tour forte Que l'éternel est descendu Qu'il fasse entendre le bruit des bottes Alors que l'armée L'armée de Jorobawa Qui est venue contre vous Puisse se disperse Parce qu'il a dit Que mille tombent à ton côté Que dix mille à ta droite Toi tu seras toujours protégé Quand l'ennemi viendra vers toi Comme un fleuve La Bible dit L'éternel le mettra en fuite Est-ce que vous croyez Qu'il est le Dieu vivant Qu'il peut mettre en fuite Tout 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 Qu'on a préparé pour vous A la fin de l'année Je m'en fous de ce qu'ils ont fait Vous avez l'Alliance Vous Regardez à l'Alliance Quand vous voyez que les choses De hivernt difficile Ne paniquez pas Ne paniquez pas Quand vous voyez que l'armée Est une armée non- perse Que la difficulté est dépassée Vous regardez, vous savez que vous ne pouvez rien faire Au nom de Jésus Ne paniquez pas Ne paniquez pas Celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans les mains Ne paniquez pas Même si on vous annonce Que la mort est ici Ne paniquez pas Dieu peut changer la mort en vie Il l'a déjà fait une fois dans la Bible Avec Lazare Qui était mort Quatre jours Quand Jésus est venu Il a croisé Lazare Il a dit Lazare Sors Et Lazare est sorti Il est le même Dieu Il peut faire la même chose La situation N'est pas plus grande que la situation de Lazare Il peut changer Il peut le faire Il va le faire Croyez-vous qu'il va le faire Nous allons nous mettre des bouts Amen On regardait à l'alliance L'alliance C'est tout ce qui nous protège L'alliance Il a fait l'alliance Davidique Et dans cette alliance Davidique Dieu A protégé Abijah Il a fait que Abijah Puisse triompher Puisse posséder les portes de l'ennemi Tu peux posséder la porte de l'ennemi Je ne vous parle pas d'un Dieu imaginé Je vous parle d'un Dieu réel Qui s'est fait photographier aujourd'hui Amen Il y a force dans le sang Tu es très affranchi Tu es du péché La force est dans le sang Alléluia La force est dans le sang Où il veut-tu avoir La victoire sur le mal La force est merveilleuse Mais dans le sang Où il y a force Il y a feu Il y a Il y a merveilleuse force Dans le sang Où il y a force Il y a force Il y a merveilleuse force Dans le sang précieux de l'agneau Veux-tu être sans orgueil Sans patience Oui La force est dans le sang Oui La force est dans le sang Oui La force est dans le sang Oui Il y a force Il y a force Force merveilleuse, force dans le sang de l'agneau, de l'agneau, il y a la force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Vais-tu être blanc, plus blanc que la neige, la force est dans le sang, alléluia, force dans le sang, oui, les sourires du péché, ils sont lavés, la force merveilleuse, il y a la force, il y a la force, il y a la force, dans le sang, dans le sang, il y a la force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau, Vais-tu servir, Jésus-Christ, ton roi, la force est dans le sang, force dans le sang, oui, vais-tu vivre et chanter ses louanges, La force merveilleuse est dans le sang, oui, il y a force, force, force merveilleuse, force dans le sang, dans le sang, Oui, il y a force, il y a la force, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang, précieux de l'agneau. Le rock solide. Ah, n'est-ce pas l'est, c'est fort d'un cœur, Sur justice et sang de Jésus Sans foi en l'air profondément Je ne m'appuie que sur son nom Et sur ressources, les dieux me tiennent Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Que l'éternel peut voir sa face Je compte sur son immeuble grâce Dans chaque orage et chaque tempête Mon entretien derrière le voie Oui, je me tienne Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Quand tout s'est autour de mon âme Il est mon espoir Il est mon espoir, mon appui Il est mon espoir, mon appui Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Quand il vient avec la trompette Puisque l'éternel peut voir sa face Révêter de sa seule justice Pour qu'on paraît parfaitement Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement Surcrits, ressources, les dieux me tiennent Le reste n'est que simple mouvement Le reste n'est que simple mouvement À la croix À la croix À la croix Sois ma gloire À la croix 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 Jusqu'à ce que À la croix 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.